Le FIDAS, le fichier unique des gestions administratives et des soldes, est une priorité absolue du CNR20, du président et du gouvernement. Cette approche s'inscrit dans la réfondation de l'État, vous l'aurez compris, et les règles administratives et institutionnelles. Mais aussi et surtout, la moralisation de la vie publique à travers une gestion saine et rationnelle des ressources humaines, des effectifs de la fonction publique et de la masse variable. C'est un ambitieux projet intégré, vous l'aurez constaté, innovant de modernisation et de digitalisation de la gestion des ressources humaines et des effectifs. Les résultats attendus, on les a déroulés, mais je ferai une fois préciser que, avant le FIDAS, nous avions fait un travail de deux parts, mais avec des moyens rudimentaires qui n'étaient pas toujours très technologiques. Ce travail avec des moyens rudimentaires nous a permis déjà d'engager 15 000 places, donc 15 000 places, un peu plus, ont été libérées, donc pour plusieurs causes, soit d'abandon des postes, soit des décès, jamais radiés auparavant, soit des doubles emplois, ou de ceci ou de cela. Et les conséquences financières, impacts financiers de ce travail, c'est près de 32 milliards de barres sur la masse salariale mensuelle qui échappaient au contrôle des états. Donc nous avons pu, à travers un travail concerté au sein de l'équipe, atteindre ces résultats à mi-chon. Mais il ne suffisait pas. Il fallait recourir à des technologies de points, comme les techniciens, les spécialistes viennent de le démontrer, pour davantage assainir notre fichier. Les ambitions du FIGAS, c'est vraiment une gestion rationnelle, transparente, professionnelle et efficace des ressources humaines. C'est la maîtrise des effectifs et de la masse salariale de la fonction publique. C'est la modernisation et la digitalisation des services RH et autres, rélevants du ministère du Travail et de la fonction publique, donc des agents de l'État. Il y a aussi, comme ambition, la formation des DRH, des inspecteurs régionaux de l'administration publique et de l'inspection générale de l'administration publique, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des effectifs et de la fonction publique. Il y a donc plusieurs activités qui ont été déclenchées. Nous avons la conception de la plateforme, qu'il ne faut pas négliger, qui a pris du temps, parce qu'il fallait perdre des vérifications, des contrôles et des tests divers. Il y a aussi des audits et croisements des divers fichiers de la fonction publique, que ce soit le fichier principal, le FGA, le fichier général et le fichier d'échercheur administratif, que le fichier soit basé au budget, ou encore le répertoire des actes administratifs, qui, lui, se trouve au niveau du secrétariat général du gouvernement, mais aussi, nous avons pu croiser avec le FGA et le fichier SON, le fichier de la Caisse nationale des prévoyances sociales, et, par écocher aussi, le fichier de la Caisse nationale des sécurités sociales, bien que, encore une fois, la Caisse nationale des sécurités sociales soit une institution plutôt qu'autonome et relévant beaucoup dans les secteurs privés. Mais, l'intérêt était de voir, au niveau des différents fichiers, où se trouveraient les doublons, les incohérences, les fébrons, ou parfois des gens qui sont logés à la fois à plusieurs enseignes au niveau de ces différents fichiers, et qui, donc, touchent de l'argent à divers niveaux. Il y a également l'annotation du ministère du Travail et de la fonction publique, des infrastructures informatiques, de la connexion intermètre au débit, et des services sécurisés, fiables et de haute qualité. Je crois que le secrétaire général en a parlé, et le directeur national des services informatiques aussi. Il y a aussi une autre ambition, c'est de procéder à un recensement biométrique de tous les agents de l'État, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels, rélevants du fichier de gestion administrative, ou rélevants de la CNPS, la Caisse Nationale des Prévoyances Sociales. Parce que là, vous savez, quand quelqu'un n'est plus fonctionnaire, civil, il va à la retraite, et c'est toujours l'État qui continue la prise en charge. Quand il est aussi militaire, il va à la retraite, il devient pensionné militaire, c'est encore l'État qui assure sa prise en charge. Donc, tout cela est pris en compte, c'est pour cela que le secrétaire général, et que nous l'avons dit aussi, le recensement biométrique touche à la fois des agents actifs, mais aussi des agents à la retraite. Et par conséquence aussi, ce travail va nous permettre de procéder à la correction, à la suppression de tous les écarts, toutes les anomalies et des incohérences contenues actuellement dans nos fichiers de gestion administrative et de la fonction publique. Il y a donc aussi, comme aboutissement, comme ambition, la constitution d'un fichier unique et harmonisé de la fonction publique, donc son nom technique, c'est le FUGAS. Il y a comme finalité aussi, intermédiaire, l'établissement des cartes biométriques professionnelles, multifonctions, qui permettront à l'agent actif ou à la retraite d'accéder à son salaire, à sa pension, et qui contiendront des renseignements administratifs, et parfois aussi qui donnent droit au service de l'assurance sociale, par la prévoyance sociale. Maintenant, la finalité des finalités. Si nous réussissons le FUGAS, et par la grâce de Dieu, nous allons le réussir, il y a la possibilité de recrutement de nouveaux agents à la fonction publique pour faire face à ce débat massif à la retraite, à de nombreux cas de décès, et à ceux qui ont abandonné le service, qui ne travaillent plus à la fonction publique. Il y a certaines catégories de fonctionnaires qui ont été engagées par décret. Ceux-là qui sont rentrés à la fonction publique au sein de ces couturés, il y a un décret d'engagement à la fonction publique. Donc, si ce soit là, eux, ils déposent l'acte d'engagement qui est un décret. Les autres, c'est l'arrêté du ministre de la fonction publique. Donc, la première pièce à fournir, c'est l'arrêté d'engagement à la fonction publique, ou l'acte d'engagement. La deuxième pièce, c'est la pièce d'identité biométrique. On dit bien pièce d'identité biométrique. Alors, quels sont les documents qu'un agent public peut déposer à ce niveau ? Il s'agit d'extraire d'acte de neissance sécurisée. Si un agent public ne dispose pas d'un extrait d'acte de neissance sécurisée, il peut déposer son passeport biométrique. S'il n'a pas le passeport biométrique, il peut déposer la carte d'électeur. Parce que, comme vous le savez, nous sommes confrontés à la dégénérence de ces différentes pièces, c'est-à-dire l'extraire d'aggressions, la carte biométrique. Donc, si un fonctionnaire, un agent public, ne dispose pas de ces pièces, la possibilité lui est donnée de fournir la carte d'électeur, la plus dernière carte d'électeur. Donc, ces différentes pièces sont valables, et pour le fonctionnaire, et pour l'agent public. Il faut ajouter à cela la photo. Donc, l'agent public doit déposer la photo, l'acte d'engagement, une pierre d'identité, la retrait d'engagement, et, tu vois, c'est les cinq pièces fondamentales que l'agent doit déposer. Alors, prenons les contracteurs temporels ou les contracteurs de l'État. Parce qu'à ce niveau aussi, il faut une petite distinction entre les contracteurs de l'État et les contracteurs temporels, tout court. Les contracteurs temporels, ce sont des contracteurs qui sont payés à 550 000 francs d'un an. Les contracteurs de l'État, eux, ils sont régis par l'arrivée conjointe, 45, je le crois, qui réglementent la gestion d'une catégorie de fonctionnaires, qu'on appelle les fonctionnaires, les contracteurs de l'État. Par rapport à cette catégorie de contracteurs de l'État, eux, ils ne délivrent, ils ne pourrissent qu'ils perdent l'identité, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'acte d'engagement, parce qu'ils sont tous engagés par un acte, c'est-à-dire qu'il est signé par le ministre de la fonction publique, par le ministre des étudiants et par le ministre du budget. Donc, il y a un acte qui les engage comme contracteurs de l'État. Mais aussi, ils doivent déposer le diplôme. Donc, le diplôme, l'acte d'engagement, une pierre identité et la photo. C'est ce que, eux, ils peuvent déposer. Donc, quand vous prenez les contracteurs temporaires tout court, qui sont payés à 550 000 francs, eux, parce que la plupart d'entre eux ne disposent pas d'un acte d'engagement, la fonction de l'acte serait facultatif. S'ils en ont, ils déposent. S'ils n'en ont pas, ce n'est pas grave. Mais ils doivent au moins déposer une pierre d'identité. Donc, il faut les identifier plus maintenant la photo. Donc, voilà, de façon résumée, les pièces que cet agent peut disposer pendant cette opération de pré-enregistrement. Alors, une fois que les pièces sont déposées, les procéder à votre enregistrement, il y a un certain nombre d'actions par rapport auxquelles vous êtes permis vraiment d'agir. Il s'agit par exemple de votre jour et mois de naissance. Comme il a dit tout à l'heure, M. le directeur national des systèmes d'information, il peut y avoir des petites erreurs pendant la saisie de ces informations à la fonction publique. Cette fois-ci, la possibilité est donnée aux gens de l'État donc de modifier. Si vous êtes né le 12 décembre 2015 et que dans le fichier s'écrit le 1er janvier 2015, vous avez la possibilité de modifier le jour et le mois et non l'année. Donc, c'est là qu'on ne modifie pas l'année, mais on peut modifier le jour et le mois. Après cela, vous avez la possibilité, l'agent de l'État, de modifier votre lieu d'affectation. Tout fonctionnaire doit travailler à un poste bien précis et cela se matérialise par un acte d'affectation. Un acte d'affectation délivré par une autorité compétente. Donc, si vous travaillez au niveau de l'éducation pariante, vous êtes affecté à la DPE de Lola, c'est-à-dire que vous avez un acte d'affectation à la DPE de Lola. Donc, votre lieu d'affectation, c'est Lola. Or, en se rendant consumant que le fonctionnaire, il est affecté à Lola, mais son salaire se trouve à Conakry. Voilà la troisième possibilité qui est donnée aux fonctionnaires de modifier. Si son salaire est payé à Conakry, parce que quand il est engagé, il était au cabinet du ministère de l'enseignement préuniversitaire, il a bénéficié d'un acte d'affectation à Lola, son salaire est resté à Conakry, il a possibilité de modifier ce champ aussi. Vous vous dites, écoutez, je suis affecté à Lola, donc mon salaire se trouve à Conakry, donc il faut modifier ce champ aussi. Donc, nous avons le jour et le mois de naissance que le fonctionnaire peut modifier, nous avons le lieu d'affectation que le fonctionnaire peut modifier, nous avons le lieu de paye que le fonctionnaire peut modifier. Alors, avec votre mention, monsieur le ministre, voilà ce que vous pouvez dire en ce concert, les documents ou les pièces à Conakry et la possibilité qui est accordée à tout fonctionnaire de procéder à des modifications.